Poséidon, d'amour et d'eau salée Je l'avoue pour le coup, je manque d'objectivité. Mais quitte à avoir un dieu grec pour père, je ne pouvais pas rêver mieux que Poséidon. Certes, tout n'est pas rose dans notre relation. On ne peut pas dire qu'il m'entoure d'attention, mais il ne faut pas trop en demander à un Olympien. Au moins, il a des pouvoirs incroyables, et il est cool la plupart du temps. La vie n'a pas toujours été simple pour lui. En tant que fils cadet de Cronos et de Réa, on le comparait souvent à ses frères. Pendant toute sa jeunesse, il a entendu des trucs du genre « Tu es presque aussi beau que Zeus » ou pire « Quand même, tu te débrouilles moins mal qu'Hadès ». On comprend qu'au bout de quelques siècles, ça lui est tapé sur les nerfs. Quand ses frères et lui se partagèrent l'univers, pour ne pas changer, il décrocha le deuxième lot et dut faire allégeance au Benjamin, Zeus. Mais il ne se plaignit pas de son sort. Il était ravi de régner sur les océans. Il aimait nager, se prélasser sur le sable et il raffolait des fruits de mer. Certes, Poseidon n'est pas aussi brillant ni aussi puissant que Zeus. Il ne contrôle pas la foudre, l'équivalent Olympien de l'arme nucléaire. Mais son trident lui permet de provoquer des tempêtes, des rames marées et de confectionner des smoothies à tomber par terre. Comme notre planète est entourée d'océans, il a aussi le pouvoir de déclencher des séismes destructeurs. Dans un accès de rage, il est capable d'anéantir une ville ou d'engloutir une île sous les flots. Les anciens grecs le surnommaient d'ailleurs « l'ébranleur du sol » et il se donnait beaucoup de mal pour le satisfaire. Qu'on vive sur une île ou sur le continent, il ne fait pas bon mécontenter Poseidon. Par chance, papa est d'un caractère plutôt paisible. La plupart du temps, son humeur reflète celle de la Méditerranée où il a élu domicile. Du moment qu'on ne l'embête pas, il laisse les bateaux circuler librement et accorde sa bénédiction aux pêcheurs. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fiche la paix pendant qu'il lézarde sur la plage en sirotant un cocktail dans une coque de noix de coco décorée d'un parasol en papier. Dans ses bons jours, il surfe sur les vagues dans un char tiré par des hippocampes, des créatures fantastiques mi-cheval mi-poisson, avec une crinière dorée et des sabots en bronze. Et tous les animaux marins folâtrent autour de lui, requins, baleines tueuses et calamars géants compris. Mais parfois, la mer se met en colère et l'humeur de Poséidon change du tout au tout. Ces jours-là, les capitaines des navires grecs avaient tout intérêt à s'attirer ses bonnes grâces au moyen d'un sacrifice. En effet, Poséidon exigeait qu'on lui sacrifie un taureau pour chaque bateau. Vous allez me dire, quel rapport avec la mer ? Peut-être avait-il simplement demandé qu'on lui offre des coraux et les grecs avaient-ils mal compris ? Les récalcitrants avaient toutes les chances de voir leur bateau se briser sur les rochers, d'être dévorés par un monstre marin ou capturés par des pirates à l'hygiène douteuse. Même les sédentaires n'étaient pas à l'abri de la fureur du dieu. Si leur cité l'offensait de quelque manière, un ouragan l'a rayé de la carte. La plupart du temps, Poséidon parvenait à se contrôler. Il s'efforçait de respecter les instructions de Zeus, même si son petit frère l'a gacé. Chaque fois qu'ils se disputaient, les autres dieux bouclaient leurs ceintures de sécurité. Quand le ciel et la mer s'affrontent, le monde peut trembler. Leur mère Réa avait perçu très tôt une tension entre eux. Aussi peu après que ses fils se furent partager le monde, elle suggéra à Poséidon de partir à la découverte de son nouveau royaume et l'envoya chez une tribu de barjots aquatiques, les telkines. C'était une drôle d'idée de lui coller cette bande de tordus dans les pattes. A l'origine, les telkines vivaient sur la terre ferme, puis ils se sont attirés les foudres de Zeus. Celui-ci a alors jeté les meneurs dans le tartare et exilé le reste au fond de l'océan. Les telkines avaient la réputation d'être des sorciers. Ils pouvaient invoquer la grêle et même la neige, un phénomène rare en Grèce. On leur prêtait aussi le pouvoir de faire tomber une pluie acide qui brûlait les végétaux et rongeait les chairs. Je ne vous raconte pas l'odeur. Certains leur attribuent l'invention de la métallurgie. On dit aussi que ce sont eux qui ont forgé la faucille de Cronos à la demande de Gaïa. C'est très possible. Ils fabriquaient tout ce que vous vouliez, à condition que vous y mettiez le prix. Les telkines que Zeus avait jeté à la mer mutèrent pour ressembler à un croisement entre un chien, un phoque et un homme au faciès cadin. Ils avaient des membres courts et grêles, des mains palmées, peu adaptées au travail du métal, mais qui faisaient d'excellentes raquettes de ping-pong. Les telkines accueillirent Poseidon et lui révélèrent les mystères de l'océan. « Cette bête-là, c'est un poisson ! Et ça, ce sont des algues ! » Il lui apprit à utiliser son trident comme un levier pour soulever une île et l'expédier par le fond. Plus tard, il adapta cette technique à la terre ferme pour écraser ses ennemis sous le poids d'une montagne. « Je vous l'avais dit, mon père, c'est un champion ! » Quand il fut fatigué de la compagnie des telkines, Poseidon se construisit un palais, rien que pour lui. En provoquant un tremblement de terre, il fit surgir du fond de la mer Aigée une vaste demeure tout en perles, en galets et en coquillages. Dans ses jardins, des méduses luminescentes glissent sans bruit entre les plantes aquatiques, telles des lanternes vénitiennes flottantes. Il a des requins comme chien de garde et des tritons comme serviteurs. Les portes du palais sont immenses pour permettre aux baleines et aux monstres marins de venir présenter leurs hommages à leurs souverains. « Sans doute suis-je de partie prime, mais je préfère mille fois la baraque de papa au palais d'Hadès ou à celui de Zeus. » Un jour où il savourait sa réussite, assis sur son trône de corail, Poseidon se dit « Je contrôle l'ensemble des mers et des océans. Les poissons me vénèrent, les pêcheurs de la Méditerranée me couvrent de cadeaux. Je pourrais profiter de ma popularité pour offrir ma protection à une cité humaine. » Comme je l'ai déjà dit, l'enjeu était de taille pour les dieux. Plus il y avait de mortels pour les adorer, plus ils avaient de pouvoirs. Le top du top, c'était d'avoir une ville tout à vous, avec des temples, des statues et des boutiques de souvenirs qui vendaient des t-shirts avec votre portrait. Poseidon tenta sa chance avec la capitale de l'Athique, une des plus importantes cités grecques. Autant visé au pauvre. Il choisit de se manifester sur l'Acropole, une citadelle située sur la partie la plus élevée de la ville. Soudain, la terre trembla et Poseidon apparut dans un tourbillon de sel et de vapeur. Il frappa de son trident le rocher le plus proche qui se fendit et laissa échapper un geyser. « Je suis Poseidon ! » cria-t-il à la foule. « Et je suis venu offrir ma protection à votre cité ! » Une entrée en scène très spectaculaire ! Hélas, Athéna, la déesse de la sagesse, l'avait précédée d'une poignée de secondes avec la même proposition. Son casque sous le bras, elle était occupée à négocier avec le conseil des aînés. « À la barbe ! » marmonna Poseidon en l'apercevant. Les aînés restèrent bouche bée en voyant Poseidon brandir son trident et le geyser d'eau salée qui jaillissait à présent du sommet de la colline. Puis ils jetèrent des regards craintifs et hésitant vers Athéna. « Je comprends leur nervosité. Il n'est jamais confortable de devoir choisir entre deux dieux. Quoique vous décidiez, vous avez toutes les chances de finir écrasés par le candidat malheureux. » Poseidon bouillait de colère. De quel droit Athéna s'est parvenue aux états lui piquaient son idée ? Mais comme il s'apprêtait à la balayer avec son trident, elle lui lança. « Attends, il y a un moyen de régler cette affaire de manière pacifique. » Poseidon hésita. Athéna était la spécialiste des coups tordus. D'un autre côté, les mortels avaient l'air soulagés et ils ne voulaient pas apparaître comme un mauvais joueur aux yeux de ses futurs adeptes. « Qu'est-ce que tu proposes ? » demanda-t-il. « Un concours, » répondit Athéna. « Toi et moi allons imaginer un cadeau pour cette cité. Les aînés nous départageront. Celui qui aura offert le présent le plus précieux deviendra le protecteur de la ville. Le vaincu se soumettra à la décision du jury et se retirera en paix. Qu'en dis-tu ? » Plusieurs centaines d'yeux se tournèrent vers Poseidon. Si celui-ci s'était écouté, il aurait balancé Athéna à la mer, mais elle l'avait coincé. Il pouvait difficilement refuser. « C'est bon, » marmonna-t-il. « J'accepte. » « Honneur aux messieurs, » dit Athéna avec un geste d'invite. Poseidon réfléchit. Quel présent était le plus susceptible de séduire des mortels ? Un coffre rempli de perles ? Un troupeau de baleines dressé à servir de monture ? Non. Le centre-ville paraissait trop exigu pour accueillir un parking à baleines. Un autre animal, alors ? Robuste, rapide, mais mieux adapté à la terre ferme ? Tandis qu'il regardait les vagues frangées d'écume déferler sur la plage en contrebas, il lui vint une idée. Il pointa son trident vers les vagues. Quand celles-ci atteignirent le rivage, elles se transformèrent en des créatures majestueuses, aux longues jambes et à la crinière flottante, qui couraient sur la plage en hennissant et en faisant des bons. « Cet animal s'appelle cheval, expliqua Poseidon. Vous pouvez le monter et lui faire tirer des charges ou piétiner vos ennemis sur un champ de bataille. En plus, il a une sacrée allure. » Les mortels applaudirent poliment. A l'évidence, ces animaux constituent un cadeau de prix, même si quelques-uns semblaient déçus. Peut-être auraient-ils préféré des méduses apprivoisées. Tous se tournèrent ensuite vers Athéna. La déesse leva une main. « Un buisson à l'aspect chétif surgit alors des rochers. L'envers de ses feuilles était gris. Ses branches portaient des fruits verts et bosselés de la taille d'une verrue. » Poseidon ne put s'empêcher de rire. « Pfff ! C'est ça ton cadeau ? Cet arbre rabougri ? » Athéna ne se laissa pas démonter. « Je vous présente un olivier. » Un murmure gêné parcourut l'assistance. A première vue, l'olivier n'avait rien d'enthousiasmant, mais personne n'osa en faire la remarque à la déesse. « Bien essayé ! » ironisa Poseidon. « Eh bien, je pense que nous savons tous ce qui est le gagnant. » Athéna le coupa. « Pas si vite. » L'olivier réclame peu de soins. Sa culture va se répandre à travers la Grèce et un jour l'olive sera la base de l'alimentation du pays. « Quoi ? Cette espèce de noyau tout dur ? » s'étonna Poseidon. « Il n'y a rien à manger dessus. » « Mais on en récoltera des milliers et elles relèveront admirablement les pizzas. » « Les habitants de cette ville en exporteront dans le monde entier, ce qui leur apportera la fortune. » « Une ville d'olive peut servir à cuisiner ou à s'éclairer. » « On peut aussi la parfumer pour le bain et elle vient à bout des tâches les plus tenaces partout dans la maison. » Elle se tourna vers la foule et ajouta. « Et tout ça gratuitement ! » « Vous avez bien entendu, vous n'aurez rien à débourser et pour toutes les commandes passées aujourd'hui, je vous offre ma protection en prime. » « En plus d'être riche et puissant, vous bénéficierez de mes conseils avisés en matière de gouvernement et de stratégie guerrière. » « Tout ce que je demande en échange, c'est que vous donniez mon nom à cette ville et que vous m'éleviez un temple. » « Selon vos moyens, on peut envisager une construction en plusieurs tranches. » Poséidon sentit sa confiance fondre. « Minute ! » protesta-t-il. « Et mes chevaux alors ? » Mais les mortels ne l'écoutaient déjà plus. Tout ce qui les intéressait, c'était de gagner de l'argent. Et si les collines qui entouraient leur cité se prêtaient parfaitement à la culture de l'olivier, elles étaient trop escarpées et rocailleuses pour que les chevaux y aient une réelle utilité. Non sans ironie, la ville allait devenir célèbre en exportant son huile d'olive par les voies maritimes, alors que ses habitants avaient refusé la protection de Poséidon. Celui-ci aurait mieux fait de leur offrir des baleines dressées. Donc, Athéna remporta le concours et la ville prit le nom d'Athènes, alors qu'elle aurait pu s'appeler Poséidonopolis. Avouez que ça ne sonne pas si mal. Poséidon partit comme une tornade, littéralement. Oubliant sa promesse, il submergea la partie inférieure de la ville pour se venger. Afin de l'apaiser, les Athéniens construisirent sur l'acropole un temple qui lui était dédié, ainsi qu'à Athéna. Le temple existe toujours. Si vous le visitez un jour, vous y verrez la marque du trident de Poséidon sur le rocher d'où il a fait jaillir une source d'eau salée. J'imagine qu'il y pousse toujours des oliviers. En revanche, je doute que vous y croisiez beaucoup de chevaux.